bonjour à toutes bonjour à tous nous voici donc pour cette vidéo de présentation des exercices que vous deviez faire donc vendredi avant les vacances donc tout d'abord je suis désolé vraiment pour le retard donc désolé si j'ai perturbé un petit peu votre plan de travail simplement j'ai eu un problème logistique puisque je n'avais plus de webcam et donc comme je me filme en train de tourner mes vidéos c'était un petit peu embêtant pour moi donc j'en ai commandé une nouvelle et je l'ai enfin reçu donc voilà vous n'aurez plus de problème de retard à l'avenir enfin je vais toucher du bois évidemment espérer que cette webcam si n'est n'est plus de problème mais normalement ça devrait aller donc ben voilà les consignes pour les exercices que vous devez faire donc pour le cours de la semaine passée donc c'est simplement deux exercices donc vous avez ici la semaine des vacances de bac pour les faire je pense que ça ne devrait pas poser de problème ce n'est pas non plus un travail extraordinaire en termes de temps alors donc allons y je vais afficher ces deux exercices voilà donc l'exercice 6.4 et l'exercice 6.5 donc vous l'aurez compris donc ces deux types de données différents ici je voulais c'est évidemment vous demander quel est le type de données bien entendu et donc là c'est une étude à cet exercice là je n'ai pas spécialement de consignes à donner pas de consignes spécifiques donc c'est juste ici ces données là à analyser donc voilà à vous de regarder un petit peu à ça de toute façon vous aurez le correctif en vidéo ce lundi peut-être pas ce lundi du coup enfin quoi que si vous l'aurez vous l'aurez ce lundi sans faute donc le correctif de cet exercice est également correctif de cet exercice qui est un peu plus complexe et qui donc c'est pour ça qu'il me demandait une petite vidéo d'explication pour que vous compreniez bien donc ce que vous devez faire dans l'exercice donc ici on a la taille de 30 étudiants mesurés en centimètres donc détail comme on l'a vu en cours on a considéré ça comme une variable continue je suis en quelque sorte je donne la réponse au point a mais bon ce n'est pas très grave je pense dans ce ici puisqu'on a déjà fait qu'on avait déjà fait un exercice comme ça en classe donc des variables une variable continue ce qui veut dire que vous pouvez analyser en variable continue c'est à dire que vous devez regrouper les observations dans quatre classes de longueur identique débutant à 150 donc là j'ai également résoudre en quelque sorte le point b avec vous parce que mais il va impacter en fait la suite donc quatre classes de longueur identique débutant à 150 donc ici on vous demande de mettre les données dans des classes mais moi à l'examen je vous demanderai jamais vous demanderai jamais de mettre vous même les données dans des classes s'il ya des classes pour les données continues je vous les donnerai directement donc quatre classes commencent à 150 pour mettre toutes les données dedans voyant que les données vont jusqu'à 189 et commence à 158 et sachant qu'on commence à 150 pour avoir quatre classes c'est assez simple on va on doit aller jusqu'à 190 donc si je me demande les que mes classes donc je vais forcément avoir 150 puisque 160 160 jusqu'à 170 170 jusqu'à 180 et enfin 180 jusqu'à 190 donc on va avoir nos quatre classes donc là je vous les donne directement simplement précision aussi pour être certain qu'on n'est pas les mêmes problèmes quand vous allez mettre les données dans des classes considérez les intervalles comme ceux ci et c'est pas une question c'est pas que c'est obligatoire ou pas vous auriez pu choisir l'autre possibilité mais je vous conseille de faire ça tout simplement parce que moi ma correction se basera là dessus ce qui veut dire que si vous avez fait différemment vous n'obtiendrez pas forcément les mêmes réponses que moi qu'est ce que ça veut dire par là pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire avec mes intervalles ici mais ça veut dire simplement que les valeurs 150 et qu'on la valeur 150 pardon est dans la première classe et pas dans la deuxième fois par la deuxième forcement je dis des bêtises pendant le 160. Le 160 n'est pas dans la première classe puisque c'est un crochet extérieur mais par contre il est dans la deuxième place idem le 170 n'est pas dans la deuxième classe mais il est dans la troisième classe et ainsi de suite jusque pour le 180 ce qui veut dire que quand vous avez des valeurs comme voilà si vous avez des valeurs comme voilà 170 ici en fonction de comment vous mettez les crochets ce sera dans une classe et pas dans une autre ce qui veut dire que c'est quand même important de savoir où on va mettre les crochets donc je vous conseille de faire comme ça si vous faites l'autre possibilité vous êtes tout à fait en droit de le faire ça me pose pas de problème simplement vous n'aurez pas les mêmes réponses que ma correction je vais évidemment pas faire la correction pour les deux possibilités donc voilà je vous conseille de faire comme ça mais si jamais vous avez déjà fait l'exercice et que vous avez obtenu dans l'autre sens mais les réponses vont changer très légèrement donc vous pouvez regarder par rapport à ce que je vais donner vous allez voir que il va y avoir une différence mais au final elle va être légère simplement pour être sûr que si vous n'avez pas encore commencé l'exercice faites comme moi avec comme ceci et on aura les mêmes réponses après après correction bien donc voilà pour la question b donc maintenant la question c est la question d donc là je vais pas les résoudre ici évidemment ce sera à vous de les résoudre comme exercice et vous aurez les vidéos de correction lundi donc pour le c vous devez donner différentes représentations graphiques de cette série groupée et calculer les paramètres de tendance centrale et de dispersion de cette série regroupée et sa série originale donc déjà ça veut dire quoi c'est à dire que si vous voulez faire les graphiques vous devez évidemment d'abord faire le tableau de données donc en fait vous faites l'exercice comme d'habitude c'est à dire que vous faites l'exercice avec des classes et vous avez le nombre d'éléments par classe donc c'est à dire que vous mettez toutes les données dans les quatre classes qui sont là ensuite vous obtenez le tableau fait les graphiques et vous calculez les paramètres comme d'habitude vous obtenez donc des réponses c'est un nouvel exercice de taille que vous devez résoudre simplement au lieu d'avoir les données directement dans des classes elles sont données sous forme de tableau et vous devez les mettre vous même dans des classes là où c'est intéressant c'est la deuxième partie c'est à dire que on vous demande de calculer pour cette série regroupée et pour la série originale donc la série originale c'est quoi c'est ça c'est les données qui vous sont données les données qui vous sont données mais je la fais souvent celle là les données qui se trouvent dans le tableau ici c'est ça la série originale c'est à dire que vous devez calculer tous les paramètres que vous avez calculé avec les classes et vous devez les calculer avec juste ceci non vous allez me dire comment faire c'est ça le but de l'exercice est à vous de réfléchir je vous donne quand même une petite indication par exemple la moyenne et comment calculer la moyenne de toutes ces données et bien c'est très simple une si vous avez demandé en primaire de calculer la moyenne de toutes ces données vous auriez fait quoi vous auriez tout additionné et vous auriez divisé par le nombre de données c'est à dire 30 puisqu'il y a trois fois dix données il ya trente données donc pour calculer la moyenne suffit d'additionner toutes les données et de les diviser par 30 et ainsi de suite essayer d'adapter ceci pour les autres paramètres statistiques si vous avez des difficultés ce que vous pouvez faire c'est les considérer comme des données discrètes et à ce moment là vous écrivez ça comme une discrète donc c'est à dire la donnée par exemple 163 revient une fois la donnée 180 182 elle revient deux fois et donc vous les considérez comme des données discrètes et vous calculez les paramètres comme ça mais sinon il ya moyen en réfléchissant un petit peu et en quoi c'est intéressant mais c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comparer les paramètres que vous avez calculé avec les classes et les paramètres qu'on obtient en calculant avec juste les données du tableau ce qui fait que si vous calculez ces deux paramètres on va pouvoir les comparer sachant que ça ce sont les vraies données et quand on met les données dans des classes il ya forcément des approximations qui se font et à partir de là on tirera les conclusions qui s'en suivent donc voilà j'espère que j'ai été clair pour ces consignes là dessus je vous souhaite bon courage pour ces deux exercices et ben je vous dis donc à lundi pour la correction petite précision j'ai posté la correction lundi je me doute bien que vous n'aurez pas forcément le temps de faire les exercices et donc on va de nouveau essayer de faire les exercices par vous même et ensuite regarder la correction d'accord donc je sais bien que c'est toujours la même chose que je répète mais c'est vraiment pour vous ce sera vous le voyez bien en classe quand vous venez au tableau par exemple vous même si vous savez pas faire l'exercice directement ça vous permet de mieux comprendre l'erreur que vous comme les erreurs que vous commettez ou ce genre de choses et donc c'est toujours utile d'essayer une première fois avant de regarder la solution quand on regarde la solution tout le monde sait le faire par contre le faire personnel c'est autre chose et bien voilà donc là dessus je vous dis au revoir et je vous dis à lundi pour la correction